Salut à tous et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation plutôt massive de quoi ? De burgers comme vous pouvez le voir, je les ai déjà exposés, ils sont vraiment beaux. Aujourd'hui on va tester les burgers de Bichef, une petite enseigne de burgers. Je n'ai jamais testé ces burgers, je vais voir du coup ce que ça donne avec vous et vous partager mon ressenti. Donc c'est parti, let's go ! J'en ai pris plusieurs, je me suis fait livrer. Donc sur Uber Eats, j'ai le ticket de caisse là, avec la description de chaque burger, j'en ai eu un gratuit, enfin j'en ai eu un acheté, un offert. Donc ça c'est plutôt cool, c'est pour ça qu'il y en a 4, sinon j'en aurais pris 3. Donc on a profité de ça d'ailleurs, celui qu'on a eu offert s'appelle le Hipster, c'est un burger au poulet. On va le retrouver ici et ici me semble qu'on a du chicken. Ensuite j'ai pris un américain, c'est celui-ci avec la petite salade et le montagnard avec du fromage à raclette. Une fois que je commencerai à déguster chaque burger, je vous mettrai une petite description, soit ici ou soit ici, n'importe, je ne sais pas trop pour le moment. Ils m'ont donné des sauces ketchup mayonnaise, elles sont bizarres ces sauces, enfin bref, ketchup mayo classique. Et avec j'ai pris des petites frites en mode torsadé comme ça. Petites frites, plutôt sympa. Au niveau des prix, je ne retrouve pas mon reçu Uber Eats et là malheureusement sur le papier, on n'a pas les prix, on a juste les burgers qui sont affichés. Mais c'était à peu près 10 euros, aux alentours des 10 euros le burger seul, bien évidemment. Je n'ai pas pris de menu, j'ai pris juste les frites en plus, c'est 3,50 les frites, ça je m'en souviens. Je trouve que le prix des burgers est plutôt abordable. On se retrouve sur un burger en fait un peu McDo, KFC ou quoi, alors que là les burgers ont l'air beaucoup plus beaux. Et ça c'est top, ça fait plaisir. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va goûter le hipster, c'est celui-ci, avec le chicken dedans. Donc voici le bestiau, le burger, on a des beaux buns briochés, ça fait plaisir. On a du bacon, de la tomate, le bun est vraiment épais. On a une belle tranche de bacon, donc ça c'est plutôt cool. Un bon petit poulet et de l'émental, j'ai l'impression. C'est parti pour goûter ce burger, j'ai plutôt faim. On va croquer direct, viens le poulet. Ok, le poulet est bon, le pain est vraiment massif, il prend un peu trop de place le pain. Au niveau des sauces, je n'ai pas trop senti de sauce, on va essayer de croquer par ici plutôt. Il y a beaucoup de choses j'ai l'impression et du bacon. Franchement pas mal. Le poulet est bon, franchement le poulet est bon. J'adore le bun, c'est plein de sauce spécial pour le bun. Un bon bun comme ça, ça fait plaisir. Par contre au niveau des sauces, c'est vrai que c'est un peu sec celui-ci. C'est vrai qu'au niveau des sauces, sur le hipster, donc la version avec le chicken, j'en ai deux comme ça. Waouh, ça va être secos. Il mériterait d'avoir un petit peu de mayo peut-être dedans. Le poulet, il est un petit peu relevé, j'aime bien, j'aime bien, c'est plutôt sympa. Le fromage émantal, on ne le sent pas trop, franchement. Avec la petite tomate, c'est plutôt sympa. Comme le burger, on ne sent pas trop la sauce. Donc c'est plutôt sympa de croiser la tomate. C'est plutôt pas mal, c'est vrai. C'est quand même beaucoup mieux qu'un burger McDo ou KFC. Ou KFC en l'occurrence parce que c'est du chicken ou Burger King. On sent quand même que c'est chef, quoi. Il chef. Hum. Les frites sont bien croustillantes et ça, ça fait plaisir, c'est plutôt cool. Moi, j'ai quand même envie de goûter celui-ci, c'est le burger avec le fromage à rapette, du bacon. Je vous le montre déjà. Le pain encore bien haut. On a des gros buns. Là, c'est une sauce un peu petite moutarde bi-chef. Donc on a beaucoup de sauce. On a du fromage qui coule à raclette. On a deux steaks. Donc c'est parti, let's go. On va mettre un petit peu d'aplatissement. Le burger, il ne veut pas s'aplatir. Le bun. Pour un genre avec les let's go. Celui-ci est good. Alors oui. Le pain est vraiment trop massif, par contre. Pour moi, le pain est un petit peu trop épais, malheureusement. Même s'il est très bon. On somme plus le bacon sur celui-ci. Ça fait bien bacon. Oh, moi, je répète, au niveau des saveurs, c'est vraiment top, top, top. Très gros buns. Très hivernal, alors qu'on approche de la saison summer, quoi, été. Celui-ci, on se régale. La sauce moutarde, discrète, elle fait son taf. Dedans, on retrouve aussi des petits oignons confits. C'est sympa. C'est sympa. Franchement, il n'y a que des bons ingrédients. C'est une compo que j'adore vraiment beaucoup. Pour le coup. Donc là, ouais, ça, c'est ma came. Tout le cœur sur les frites. Un peu épaisse et croustille, mais la matière, c'est un croustille, alors là, top, comme je les aime. Allez, c'est parti pour le last, enfin le last, des découvertes, parce que lui, c'est le même, c'est le hipster, c'est au chicken. Là, c'est le American avec une sauce barbecue. Toujours un pain, mais c'est quoi, c'est un pain, c'est une cervelle, c'est immense ce truc. American, double steak, cheddar, forcément, américain, de la salade, une tomate et de la sauce barbecue. Voilà, là, on ne voit pas grand-chose. Vous allez voir la sauce barbecue, la salade et les deux steaks, le cheddar, bim, on referme. On va se faire un gros un peu là-dedans. On va essayer d'aplatir. Ou, ouah, quand on aplatit, on voit la sauce barbecue qui coule de ce côté. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, justement. Hop, let's go. Le classique burger américain, on sent, forcément, la sauce barbecue, elle est plutôt pas mal. Sympa, classique, mais on sent bien le cheddar. Je pense qu'il y a au moins deux tranches, parce que ça coule bien. Et en bouche, c'est plutôt vraiment cool, ce goût de cheddar, quoi. Simple, efficace, mais ça, c'est un burger vraiment, il est juteux, celui-là. Comparé aux autres, il est vraiment beaucoup plus juteux, beaucoup moins sec. On s'en met plein les doigts. On kiffe, hop, fini les frites. Avec des petites frites, des petits crocs de burger, c'est comme ça que j'aime manger mes burgers. Vraiment très bon. C'est le plaisir. Le retour un peu des burgers gourmets. J'essaie de vous en trouver d'autres. Des petites... Des adresses de burgers gourmets. Et puis, même moi, j'ai envie de burger en ce moment. J'ai une petite envie de burger. Donc là, je me fais vraiment plaisir, je me régale à fond. Sur les steaks, ils sont assez fins, un petit peu plus gros que les steaks McDo. Enfin, fast food, c'est McDo parce que c'est le plus connu. Mais on peut voir qu'il y a, etc. Légèrement plus épais, mais pas non plus trop épais. On peut voir là, c'est pas un gros steak bouché. Pas mal cet Américain. Franchement, je pense que cet Américain, c'est mon préféré en fait. En deuxième, le Montagnard. Et en troisième, le Easter. Pourquoi c'est mon préféré ? Parce que, pour l'instant, sur les trois que j'ai goûté, ça a été le moins sec. Et c'est plutôt pas mal parce que comme le pain, comme je vous l'ai dit, il est vraiment épais. Ça assèche vraiment le burger en général. On va re-goûter ce hipster. Voir si j'ai pas eu trop de chance sur le premier ou si c'est normal en fait. Donc c'est parti. La même, on recommence. Sos un peu blanches, mais j'ai pas trop senti le goût sur le premier. Hipster Chicken. Moi, je sais que celui-ci, c'est un peu plus la tomate et la sauce, mais la sauce, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Pas trop de goût. Le poulet, dans le tender à l'intérieur du burger, ça me fait penser aux épices du Chicken Pepe Chicken. C'est un petit peu le même assaisonnement, j'ai l'impression. Très très bon. Un peu moins relevé quand même. Et moins gourmand de la panure, mais on est dans l'idée. Un bon dernier morceau sur ces burgers de Bichef. C'est parti. Quatre petits burgers dans mon ventre et ça fait du bien. Je suis rassasié. Je pourrais encore manger, vous le savez. Mais ce sera tout pour aujourd'hui. Du coup, pour ces burgers de Bichef, franchement, c'est plutôt bon. Et je suis assez choqué parce que le prix n'est pas très 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 cher. Pour le coup, comme je l'ai dit, en livraison, c'est une dizaine d'euros environ le burger. Je pense que sur place, c'est environ 8 euros le burger. Souvent, en livraison, c'est plus 2 euros sur le produit, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt bon. Après, comme je l'ai dit, ils sont gourmands, ils sont assez haut, mais ils ne sont pas très larges. Donc attention à ça. Mais ça cale plutôt bien, franchement. C'est plutôt sympa. Les produits dedans sont cools. La viande est bonne. Les petites compos sont pas mal. Juste sur la version chicken, pour moi, un peu trop sec. J'ai préféré, bien évidemment, le classique américain avec la salade, la sauce barbecue à foison. Celui-là, il était vraiment cool. Et bien évidemment, le montagnard, le fromage à raclette, il est bon. Le bacon aussi, il a un bon goût. Donc en conclusion, je peux vous recommander. Si vous avez un petit Bichef à côté, ça vous change. Des fast-food traditionnels, c'est cool. Ça fait une petite variante en mode gourmet. Je mets des petites guillemets parce que c'est pas non plus des burgers super qualité. Et la viande, elle reste un peu cheap à mon goût. En tout cas, je me suis régalé. Et si vous aussi, vous êtes régalé, comme d'habitude, je vous invite à bombarder la barre de like. À vous abonner pour ceux qui viennent de me découvrir et qui ne veulent rater plus aucune de mes vidéos. C'est super important et ça me fait vraiment super plaisir. Puis moi, je vais vous dire à une prochaine, pour une prochaine vidéo, le vendredi à 10h. Comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao. Bye bye et peace. No filter, I got no filter, no filter, I got no filter, I got no filter.